Plus de solidarité entre les États membres de l'Union pour gérer les flux migratoires. C'est l'objectif du Parlement européen qui a adopté jeudi son mandat de négociation concernant la réforme proposée en 2020 par la Commission européenne. Le principe du règlement de Dublin qui prévoit que toute demande d'asile doit être traitée dans le pays d'entrée de l'Union est maintenu. Mais les eurodéputés envisagent plus d'exceptions, comme les liens familiaux ou éducatifs, qu'un demandeur d'asile pourrait avoir avec un État membre. Pour l'un des rapporteurs au Parlement, la solidarité européenne pourrait prendre plusieurs formes. Les relocalisations seraient une option en temps normal. En revanche, elle deviendrait obligatoire si un pays membre se déclare en situation de crise. La Commission devra alors évaluer cette demande. Si l'urgence est confirmée, l'institution devra établir des quotas de répartition des migrants en fonction du produit intérieur brut et de la population de chaque État membre. Solidarité peut avoir une chance. Solidarité quand il y a des situations de crise de crise, c'est précisément le point de cette régulation. Ces relocalisations obligatoires sont un élément clé de la discussion pour les pays méditerranéens. L'Italie a enregistré cette année une augmentation de 300% des arrivées irrégulières par la mer. Rome réclame depuis des années une répartition équitable à l'échelle européenne. Les systèmes de redéploiement volontaire rencontrent jusqu'à présent des difficultés. Malgré les promesses d'accueillir des milliers de demandeurs d'asile, seules quelques centaines de migrants ont été transférés d'Italie vers d'autres pays membres. Les négociations entre le Parlement et les gouvernements s'annoncent donc difficiles. La grande principale de la négociation avec les conseils, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres, les États membres dans l'accueil et l'intégration ont privilégié l'approche sécuritaire qui va mener à l'augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. Les États membres devraient insister sur la dimension extérieure de la politique migratoire, comme le contrôle des migrants aux frontières ou les leviers à actionner pour favoriser les retours vers les pays d'origine.